Musique Salut à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Récemment on avait fait la vidéo de la Maffel P1CC en commentaire. Vous nous aviez demandé un comparatif entre la PS300 et la P1CC de chez Maffel. Donc on va vous le faire, on va faire des essais de coupe, on va vous représenter un petit peu les machines, les puissances, les poids et je vous donnerai un avis sur les deux machines en fin de vidéo. Allez c'est parti ! Allez parlons puissance, en premier lieu la Festool fait 720 watts contre 900 watts pour la Maffel. Donc au premier abord la Maffel part avec un avantage. Cependant on a un poids bien supérieur de quasiment 200 grammes entre la Maffel et la Festool. Les deux machines sont équipées du système de pendularité, ce qui va aider à la coupe dans le bois massif, notamment dans les fortes épaisseurs, puisque la lame va prendre de l'angle et donc couper un peu plus facilement que quand on désactive la pendularité. Elles sont toutes les deux en forme champignon, c'est à dire qu'on va pouvoir s'en servir à l'envers facilement dans une main pour venir couper par exemple à l'envers un plan de travail. Elles sont toutes les deux équipées d'un variateur de vitesse avec six niveaux de puissance. Légère avantage cette fois-ci à la Festool, puisque d'origine on peut incliner la table et donc faire des coupes avec un angle, alors que sur la Maffel il faudra utiliser une semelle différente. Allez sur chacune des machines on va mettre une lame de la marque, donc sur la Festool ça va être une Festool modèle Carvex et ensuite on va mettre un modèle Cunex sur la Maffel. Alors chez Maffel il y a une particularité, c'est qu'on a des lames qui sont épaissies avec ce petit tergot ici pour le guidage et on a une lame qui est beaucoup plus épaisse, c'est quasiment deux lames qui sont collées l'une avec l'autre. Par contre à l'arrière on a une lame qui est beaucoup plus fine, ce qui va nous permettre, comme on dégage de la matière à l'avant, de pouvoir tourner plus facilement. Allez on va passer aux essais. Alors historiquement la Maffel est plus une machine destinée à la charpente, où elle travaille plutôt lourd, bien qu'on la retrouve régulièrement sur les chantiers d'agencement. La Festool est plus une machine de menuiserie et donc aussi d'agencement. On va faire des essais dans du châtaignier épaisseur 54 mm, on va essayer de voir la qualité de coupe, s'il y a des éclats, pas d'éclats, si on arrive à faire un peu de courbe et voir à quel moment les machines commencent à peiner, si jamais elles peinent. Allez c'est parti ! Allez on a 54 mm d'épaisseur, on va commencer avec la Maffel. On va commencer avec la Maffel. Donc on a une finition avec quelques éclats et on voit les traits de la descente et de la montée de la lame dans le bois. Maintenant la Festool. On va commencer avec la Maffel. On va commencer avec la Maffel. Comme vous pouvez voir, la Festool, on n'a pas réussi à découper jusqu'en bas. Donc comme vous pouvez voir, il nous manque un millimètre de hauteur de coupe avec la Festool alors que les deux lames font exactement la même taille. Ce qui veut dire que la course de la Festool est plus réduite que la course de la Maffel. Donc un avantage pour la Maffel. Comme vous pouvez voir, le support de maintien de la lame de la Maffel va descendre à cœur de semelle alors que la Festool, on va être limité à cet endroit. Ce qui fait qu'on arrive à peine à couper l'épaisseur ici alors qu'on a de la marge largement sur la Maffel. Allez on va passer maintenant à des coupes courbes dans ce plan de travail en stratifié d'une épaisseur de 28 mm. Hormis les éclats puisqu'on n'a pas coupé à l'envers, on n'avait pas mis par éclat, on peut remarquer qu'on a des courbes qui sont serrées et que la machine n'a pas peiné. Toujours hormis les éclats, on a des courbes qui sont relativement serrées, après ça reste l'utilisateur qui va choisir de tourner un peu plus ou un peu moins. On va maintenant contrôler l'équerrage de coupe sur ce bastin, d'abord avec la Maffel puis avec la Festool. Allez on a testé les deux machines avec les lames de leur propre marque, cette fois-ci on va faire un test de coupe d'une grande hauteur avec une lame de la marque Bosch Pro. Et on va faire un essai dans du sapin, un bastin, donc on a à peu près 10 cm de hauteur. Allez voilà pour ces tests de coupe du bastin, on peut voir que la course de la Maffel est à son avantage et la puissance qui nous permet de faire une coupe à l'aise sans que ça peine. Pour ce qui est de la Festool, on est là en limite d'utilisation puisqu'on a pu voir que le démarrage ça peine un peu même si la fin se fait plutôt bien et que la course est un peu limite. J'ai dû finir de détacher le morceau en fin de coupe, il ne restait pas grand chose mais voilà sur les 10 cm c'est la limite. Allez voilà pour les essais de ces deux machines, on a pu voir que finalement malgré la réputation de la P1CC, la PS300 de Festool s'en sort tout à fait honorablement. D'ailleurs à part pour le test de coupe sur le bastin, elle fait exactement la même chose. La différence ça va être le prix puisque la Maffel en version de base coûte déjà 200 euros plus cher, qu'on ne peut pas l'incliner à 45 degrés. Donc moi je pencherai plus pour la Festool pour 99% des usages. À part évidemment si vous êtes charpentier et que vous avez besoin de couper des grosses épaisseurs, il faudra s'orienter avec les 900 watts de la Maffel. Si toi tu es menuisier ou agenceur et que tu as un budget plus restreint que la P1CC, tu peux tout à fait t'orienter sur la Festool qui reste pour moi aujourd'hui une des meilleures s'y sauteuses qui existent. Allez j'espère que cette vidéo t'a plu, si tu veux voir d'autres comparatifs et que tu as des idées en tête pour les machines à essayer, fais-le nous savoir en commentaire sous la vidéo et nous on se retrouve le week-end prochain. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501